... Ma pratique pendant ce confinement n'a pas été trop chamboulée. Je me suis reclus dans mon atelier. J'y ai travaillé comme d'habitude. Ça a été assez bénéfique aussi pour moi. Cela m'a permis d'articuler des questionnements beaucoup plus grands. L'intention était de créer un drapeau à base de gel de cellulose dans l'articulation du régime d'invisibilité de la cellulose, qui est un matériel avec la lignine que l'on trouve dans la nature. Cette cellulose et la lignine représentent 85% de la biomasse terrestre. C'est-à-dire que c'est une ressource naturelle, au même titre que l'eau, par exemple. On la retrouve partout, dans le règne animal et dans le règne végétal. Il m'est apparu évident d'avoir à faire appel à cette cellulose, avec laquelle je suis déjà en travail depuis 7-8 ans, avec un laboratoire de l'Université de Cambridge, qui s'appelle le groupe de Sylvia Vignolini. C'est un laboratoire qui articule la cellulose, enfin tout ce qui est biomimétique. À savoir, cette cellulose, on la retrouve dans des racines aux fleurs, en passant par les ailes de scarabée ou alors les plumes de pain. Elle a une caractéristique. Elle peut être invisible, lorsqu'elle est mise en film, ou alors elle peut être iridescente. Cet attrait-là, pour moi, il est à l'œuvre dans ce régime-là d'invisibilité, de visibilité ou d'invisibilité de cette cellulose-là. Il m'est paru urgent de créer à partir de cette cellulose un drapeau, par exemple. Quelque chose qui soit une bannière, qui soit un signe de ralliement. On parlait dans l'appel à projets de gestes barrières du non-retour au monde d'avant. Et pour moi, en prenant cette matière première qui était du monde du vivant, de l'exploiter et de la montrer sous un jour nouveau, et de pouvoir en faire une bannière sans iconographie particulière, mais qu'elle devienne un pôle de ralliement qui clame à la fois l'existence et qui rende visible aussi ce monde qui nous entoure et qui était là avant nous. Ma pratique est essentiellement tournée vers la transformation de la matière. Et cette matière, elle peut être à un niveau moléculaire, mais aussi incarnée physiquement ou sociétalement. Il arrive que cette matière ne nous soit pas accessible ou qu'elle soit invisible. Donc le regardeur peut être aussi plongé dans une expérience qui se révèle du sensoriel. Musique 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 Musique